bonjour à toutes et à tous j'ai créé une feuille de calcul de manière à pouvoir juger de ce qu'il faut ou pas en matériel déjà je voudrais vous parler donc de ce de mon site voilà c'est le site web vous voyez sur création gecko ici au doux donc pour aller sur cette feuille de calcul vous allez sur consommation vous êtes arrivé sur la page consommation oui j'ai indiqué un petit peu toutes les choses je dirais les plus importantes surtout là par exemple oui pour un chargeur en fait vous regardez au dos d'un d'un chargeur et puis vous allez voir la puissance en fait consommé par ce changement là sur un chargeur je prends un chargeur quelconque peu importe ça revient en même c'est la même chose pour tout oui il indiqué donc 220 240 volts et indiqué donc 56 watts voilà c'est ça qu'il faut prendre en compte soit on a carrément la l'intensité qui est indiqué soit on a la puissance totale de l'appareil qui est une puissance maximum avec l'application donc qui est gratuite il s'agit donc de open office open office pour ceux qui ne connaissent pas c'est c'est le pack office je dirais de chez windows sauf que open office son nom open donc c'est un open source il est complètement gratuit donc on vient là dessus là ici on vient le télécharger et à partir de ce moment là vous avez plus qu'à le mettre en place une fois que c'est fait on descend et on va ici sur la feuille de calcul et voyez ici à marquer télécharger ça c'est pour télécharger la feuille de calcul alors on clique donc là le dossier je l'ai téléchargé dans mon bureau il suffit de cliquer dessus voilà ça ouvre open office et à partir de ce moment là on a toute la partie donc du calcul de la consommation cette partie là sur ce côté ci il ya tout ce qui est donc consommation je dirais donc on a par exemple les lumières là j'ai mis trois ampoules alors il ya soit les leds soit les ampoules halogènes ensuite tout ce qui est ménagé je dirais donc la machine expresso la cafetière électrique ou la bouilloire ou le sèche cheveux quand on coche ici on a directement ça vient se mettre en place par exemple ici on a dit café mais je peux faire une cafetière par exemple voilà une utilisation dans la journée ça c'est bloqué directement ce sont des timings qui sont bloqués il n'y a plus qu'à mettre la puissance par exemple de votre machine à café ou la puissance de la cafetière électrique ici entre autres 900 watts oui ça marque puissance indiquée ci dessous donc c'est la puissance qui est indiquée sous la sous l'appareil généralement donc une bouilloire là aussi c'est à éviter malgré tout et puis le sèche cheveux pour madame comme on dit et ben voilà vous pouvez mettre tout ça et ainsi de suite vous descendez il ya deux téléphones il ya un téléviseur le téléviseur trois heures par jour les téléphones trois heures par jour environ l'ordinateur oui et là il n'a pas été coché donc même si on indique les horaires voyez qu'ici il ya zéro kilowatts tout ce qui est vélo électrique trottinette là j'ai mis donc deux vélos électriques qu'on utilise trois heures par jour environ la puissance bon ben voilà elle est indiquée ici on pourrait mettre aussi une trottinette voyez et à partir du moment où on met une trottinette ici oui ça nous indique donc à deux heures par jour voilà ce que ça consomme ensuite sur la santé il ya le respirateur pour ceux qui en ont ou le respirateur avec humidificateur ça dépend de l'utilisation que l'on fait côté si par contre là maintenant on va voir donc la puissance qui ici est noté c'est la puissance donc est consommée par jour attention parce que si vous utilisez par exemple la machine à laver la machine à laver ici on n'utilise pas tous les jours d'accord donc c'est à prendre oui mais vous allez comprendre ce qui va se produire donc là ici on a 1488 water par jour la batterie c'est une 280 c'est une lipo donc on met ici une et ici on met 280 mais on peut très bien mettre par exemple je retire je face ici je fais retrait voyez et je vais mettre en eau deux batterie plomb de allez on va dire 110 ampère heures voilà et ça suffit de faire ça c'est bon le panneau solaire oui ça marque ici panneau solaire insuffisant alors en quoi c'est insuffisant si vous regardez bien ici a marqué autonomie et bien oui premier jour déjà il faudra penser à charger mon exemple moi c'est une batterie j'ai une 310 ampère heures à présent qui n'est pas plomb donc je décoche ici et livre pour quatre j'en ai qu'une voilà donc ce qui se passe voyez c'est que ça m'indique ici en autonomie le premier jour le deuxième jour troisième jour jusqu'au sixième jour là ici j'ai pas besoin de charger voyez je n'ai pas besoin de charger par contre si j'utilisais par exemple si j'utilisais par exemple on va dire si je faisais une machine à laver ici donc je rajoute une machine à laver augmenter ma consommation je suis à 1968 watts heures jour avec une 310 en livre pot j'ai mon panneau solaire oui syndique ici qui est insuffisant circonfète si je veux parler d'autonomie ça suffira pas et si je regarde bien pourquoi c'est parce que le premier jour ça a fonctionné le deuxième jour ça va fonctionner le troisième jour aussi mais le quatrième jour vous voyez il faudra ça m'indique il faut charger cirque je charge on part donc du principe que j'ai roulé soit trois heures donc le quatrième jour faut que je roule trois heures ou je mette en charge pendant trois heures mais voyez le cinquième jour le sixième jour c'est arrivé que je charge à partir de ce moment là voilà on va partir de zéro on va dire qu'on a déjà donc c'est du matériel qu'il vous faut lister bien auparavant vous avez des lampes halogènes donc vous avez trois lampes halogènes que vous utilisez trois lampes plaides par exemple que vous utilisez trois heures par jour elles font donc deux watts d'accord on continue donc c'est tout ce qu'il y a vous utilisez donc trois ampoules pendant trois heures par jour vous faites deux cafés ou quatre cafés allez on y ici ça vous met 107 water on continue vous avez donc gros ménager bah vous n'en avez pas ni réfrigérateur audiovisuel bah vous avez l'ordinateur non va dire vous n'utilisez pas mais par contre vous avez une tablette et cette tablette là vous l'utilisez pendant quatre heures dans la journée d'accord ici donc on laisse le téléphone il ya deux téléphones un pour monsieur un pour madame ils sont utilisés on va dire pendant deux heures j'ai pris des chiffres ronds pour être plus simple voilà on continue le drone ou le téléviseur le téléviseur on veut dire qu'il ya un téléviseur qui est utilisé pendant quatre heures par jour voilà à partir de ce moment là on continue il n'y a pas de vélo électrique il n'y a pas de respirateur pas de trottinette pas tout ça voilà ensuite on va remonter on va aller au dessus la batterie on va dire c'est une 220 ampère heure d'accord et que c'est une live pot 4 donc il y en a une on continue en panneau solaire on va dire que vous avez un panneau deux panneaux solaires tiens plus simple enfin plus on va dire que vous avez deux panneaux solaire de 180 watts heures d'accord what crête pardon et vous avez ici vous en avez deux alors bien sûr ils sont branchés en série voilà oui ici ça vous met ok ça veut dire que et bien au niveau des panneaux solaires vous êtes bien regardez ce que ça nous donne voilà le premier jour vous n'avez pas de charge pas de charge pas de charge pas de charge c'est à dire qu'en fait qu'on regarde ici vous avez 3267 et ici ça va en augmentant vous êtes à 4800 c'est à dire que là votre autonome votre autonomie elle est réelle voilà ce que ça veut dire et voilà à quoi sert cette feuille de calcul la vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir suivi vous avez donc à présent une feuille de calcul qui vous permet de juger de ce qu'il vous faut en panneau en batterie voilà et je vous dis à très bientôt si cette vidéo vous a plu liker et puis abonnez-vous pour la prochaine allez à bientôt attention les doigts vous